Hey salut maraudeur, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto court, pas rapide, non merde, court, rapide, qui dure pas longtemps, qui va vite, qui sera pas trop long, qui ne s'étonnera pas. Alors, comment ça marche tout ça vous allez me dire. Alors les marchands c'est très simple, vous avez 4 types de marchands, vous pouvez y accéder dans commerce. Vos petits marchands, bon, c'est un bug, faut pas y faire attention. Vos 4 marchands vous les voyez ici, donc nous avons l'Empire Central, les Alliés Unis, le Royaume et les pirates. Comment on monte ces marchands vous allez me dire ? Les pirates c'est simple, c'est avec les quêtes 0 to 0. Ces quêtes là. Donc vous allez jusqu'au bout et normalement vous êtes niveau 10, je suppose. Parce que j'ai passé le prestige avant la mise à jour, qui supprime le niveau des marchands. Maintenant quand vous faites le prestige, ici, le petit prestige c'est ce qu'il y a là, ou ça, ça supprime le niveau des marchands. Alors qu'avant ça n'était pas le cas. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on monte ces niveaux là hors pirates ? Bah avec les contrats quotidiens. C'est la seule manière. C'est pas comme dans Tarkov où vous avez des missions qui vous demandent pour récolter chaque truc, etc. Pour monter les marchands, il faut avoir une certaine fame, etc. Non, ça c'est pas pareil. Ici, il suffit juste de gagner de l'XP, on s'en fout de votre niveau, on s'en fout de votre réputation. Il n'y a pas de système de réputation. Il suffit juste de faire vos missions quotidiennes. Par exemple, c'est celle-ci. Donc vous les acceptez, voilà, voilà, voilà. Et quand vous en avez fini une, par exemple, Percepteur, ici, qui me rapporte 20 d'XP chez les alliés unis. Vous voyez le petit signe, si jamais vous ne voyez pas. Tac, le petit signe. Tout cela, c'est des alliés unis. Vous faites récupérer la récompense. Donc là, on est à 155. Et voilà. Et en plus, vous allez récupérer ce qu'ils vous ont promis, s'ils vous ont promis quelque chose. Ce qu'ils vous promettent, c'est ici. Ici. Votre gain en dollars, c'est ici. Votre montant d'XP chez les marchands, c'est ici. Et votre montant d'XP dans votre barre d'XP, c'est là. La barre d'XP qui est ici. La petite barre qui vous fait monter le niveau. Oli, voilà. Donc, ces marchands, à quoi ils servent ? Eh bien, ils servent à vous acheter des choses. Mais non, ça sert à tout. En gros, vous pouvez acheter vos armures. Par exemple, ces armures-là. Des armes. Là, il n'y a pas la staine parce que c'est bugué à cause de ces pièces. Mais quand vous n'avez pas de bug, ça sert à vous acheter plein de choses. Comme des soins chez plusieurs marchands. Chaque marchand a son style d'équipement. Il y a les questions marrant. On voit que c'est Overlord, c'est les Royaumes-Unis. Les casques anglais, les armures anglaises, les armes anglaises, etc. Sauf qu'on a ça ici, mais ça, on ne sait pas pourquoi. Et eux, ils vous offrent les bandages. C'est le premier marchand à vous offrir du soin. Donc, essayez de monter rapidement Royaume. C'est aussi le plus dur. Royaume est aussi le plus dur à monter. Il n'y a pas beaucoup de missions. Et elles sont assez dures. Ce n'est pas forcément celles qu'on fait au premier. Ensuite, ce qui est important, c'est les Alliés-Unis au niveau 10. Au niveau 9, je ne me rappelle plus. Vous pouvez avoir les trousses de soins. Telles que celles-ci. Premier secours, trousse de premier secours. Elles sont pas mal. Et vous pouvez en acheter encore un paquet. Les prix diminuent. Plus vous avez de niveau chez ces marchands-là, plus les prix diminuent. Bon là, on voit Pirate, c'est normal, ça change. Voilà, le petit timer, vous avez compris, c'est comme ça que ça change. Pirate, il vous offre des choses assez variées. Vous pouvez vous équiper chez chaque marchand. Sécrutez bien ce que chaque marchand a. A retenir, plus vous montez en niveau, moins ça vous coûtera cher. A chaque palier de niveau, vous allez débloquer des nouvelles choses. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses sur les marchands. Je vous dis plus pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, un nouveau gameplay, tout ce que vous voulez. Ciao, les gars. Petit aparté, je me suis mis à Tarkov un petit peu, j'ai essayé d'y jouer, etc. Il y aurait un wipe, logiquement, qui devrait se produire d'ici quelques semaines. Je voulais savoir si ça vous ferait plaisir d'avoir des vidéos sur Tarkov du début de wipe, du prochain wipe qui va arriver. Je vous laisse vous donner votre avis en commentaire, je dirais ça avec plaisir et on pourra y discuter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501